J'avais des bonnes sensations, j'habite à Chambéry donc je suis passé la rue quasiment juste à côté de chez moi. Je me suis sorti comme à la maison et puis ce matin je me suis fait plaisir, j'ai fait le premier tour avec Mickaël et puis après je me suis détaché dans le dernier tour et j'avais des très bonnes sensations. J'ai fait la course de l'UTMB il y a trois semaines donc j'ai dû récupérer pendant deux semaines et puis mardi à l'entraînement j'ai vu que j'étais bien donc là je suis très content du chrono que j'ai fait 1h10 pour ce semi-marathon et c'est la quatrième minute suite que je gagne le semi-lafort de Savoie donc c'est devenu une habitude. Je me sentais un peu moins bien préparé que l'année dernière donc voilà je suis satisfait surtout que j'étais en souffrance toute la course, ça c'est jouer au sprint jusque dans le dernier kilomètre donc soulagé de gagner. On est arrivé à trois, à trois jusque dans le dernier kilo, il y en avait un des trois je savais qu'il était moins sprinter, le deuxième je le connaissais pas trop donc il avait l'air d'être vachement fort sur toute la course donc je me méfiais un peu et après je sais que j'ai une bonne qualité au sprint donc j'ai essayé de jouer sur cette carte là quoi et c'est passé. J'ai fait 33-40 avec Slebin même si c'était plus une course de préparation donc je sens que je monte en puissance et c'est plutôt bon signe et puis quand on gagne au sprint c'est bien ça veut dire qu'il y a encore de la marge sur le chrono. C'est une course de préparation ça permet de se remettre dans le bain justement après une course comme l'UTMB où c'était très long là ça permet de refaire du cours et puis je vais faire le semis du Marathon de Chambéry qui aura lieu le 16 octobre au bord du Hague du Bourget.